hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique the gathering et je vais vous faire un petit bilan ou tuto de tout ce que j'ai pu vous faire découvrir sur l'édition de cartes infinity c'est une édition de cartes un peu parodique qui est sorti le 7 octobre 2022 et qui contient 244 cartes normales mais beaucoup de cartes extra dont vous avez pu découvrir une boîte une ouverture de boîte sur ma chaîne les providers et là donc voilà j'ai rangé toutes les cartes et je vais pouvoir vous les faire découvrir dans cette vidéo donc c'est une édition un peu humoristique un peu on va dire en sorte d' aventure carnavalesque et un mélange de science fiction donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant donc voilà j'ai pu ranger toutes les cartes que j'ai pu obtenir et donc je vais vous les faire découvrir rapidement en balayant toutes ces pages voyez alors j'ai pour cela petite explication vous allez retrouver les cartes que j'ai pu ouvrir dans les boosters mais aussi les cartes j'ai dû récupérer des cartes à l'unité des amis pour compléter la collection voilà un panel de toutes les cartes c'est vrai que dans le provider 480 j'ai commencé par ranger les cartes de l'édition parce que c'est vous voyez c'est quand même ça fait ça rend pas mal c'est plutôt sympa donc là j'ai pu me procurer toutes les cartes blanches bleu noir continue on arrive au rouge aussi vous voyez ensuite les verts on va arriver au multicolores alors avec la fameuse carte qui est ici commette stella pop c'est la carte la plus côté de l'édition c'est une mythique cela j'avais pas eu dans les ouvertures j'ai dû me la procurer à l'unité voilà alors il ya quand même quelques exemplaires de cartes feuilles aussi au milieu bien sûr c'est ce qui rend ça rend pas mal et là on arrive aux exemplaires de cartes qui sont en 4 5 voire six exemplaires ou de certaines deux alors là par contre bon j'ai au moins un exemplaire de chaque numéro mais j'ai des blancs c'était assez compliqué de se procurer les amis les exemplaires de tous les exemplaires de chaque carte certaines étant six exemplaires donc voilà donc j'ai fait comme j'ai pu pour me les procurer il m'en met ni moment quand même pas mal mais moi j'ai au moins un exemplaire de chaque numéro c'est plus ça qui est plutôt intéressant et là on arrive au terrain les fameux terrains qui sont en format texte laisse voyez un terrain magnifique j'ai les dix les dix différents voyez ils sont vraiment d'une beauté incroyable donc après les cartes qui ont de la 244 j'ai mis dans l'autre classeur ici j'ai complété par les jetons les jetons donc pas mal et ensuite on a les fameuses cartes en plus les stickers donc il y en a 48 moi j'en ai pas 48 il m'en manque pas mal comme vous pouvez le voir j'en ai un peu plus de la moitié donc ça voilà ce sont les cartes de l'édition après c'est très compliqué de pouvoir se procurer toutes les cartes maintenant on va passer dans l'autre classeur où j'ai la suite ce sont les cartes extra à partir de la 245 alors là c'est plus compliqué j'ai essayé de récupérer ce que je pouvais récupérer parce qu'après il ya des prix en rendant des prix complètement déraisonnable pour celles que j'ai pas eu dans les boosters voyez bon j'ai quand même les pages alors ça ce sont les terrains les deux terrains qu'ils sont très cotés sacre fonderie sacré et wedding pool c'est le breeding pool qui en version foil en plus donc ça c'est vraiment la boîte de booster j'ai été gâté parce que ce sont des cartes super coté donc là je fais un peu la vitesse voilà là ça va jusqu'à 500 il ya plus de 504 dans l'édition et vous voyez j'en ai très très peu il y en a quelques unes des pages où il ya quasiment rien voilà donc c'est vrai autant on arrive à compléter les cartes de l'édition classique autant tout ce qui est extra voyez il m'en manque énormément c'est très très dur de les compléter voilà je vais peut-être me rapprocher parce que je sais pas si on va voir la brillance voit ce sont des cartes qui sont galaxy foil c'est à dire qu'il ya une brillance avec des planètes donc ça c'est plutôt sympa donc voilà voilà c'était le tour d'horizon les amis de toutes les cartes alors c'est vrai qu'ils m'en ont pas mal pour les cartes extra par contre je suis plutôt content pour ce qui concerne les cartes de l'édition j'ai pu compléter un maximum donc ça c'est plutôt pas mal j'ai au moins l'exempleur de chaque carte même si pour celle où il ya quatre versions alors d'ailleurs je vais aller sur sur une des pages pour vous montrer en fait voyez cette carte la balle une stand elle est en quatre exemplaires est ce qui fait la différence c'est ici sur le côté vous avez des sortes de numéros de start et là vous avez des couleurs différentes suivant les cartes voyez chaque carte a des couleurs différentes à ces numéros c'est comme ça qu'on peut différencier ces cartes là c'est que fameuses cartes qui sont plusieurs exemplaires mais qui ont pourtant le même numéro à l'intérieur donc voilà les amis c'était une petite présentation au travail de tout ce que j'ai pu vous faire découvrir en vidéo dans les ouvertures de l'édition de cartes magiques de gathering un film qui voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo